Elle a effectué une thèse de doctorat qui portait sur la figure du peuple en lutte dans les cinémas des femmes en Égypte, en Tunisie et au Liban de 1967 à 2020. Et elle est aujourd'hui post-doctorante à la Cinémathèque de la Sorbonne-Nouvelle, où elle travaille sur les images coloniales en Afrique du Nord et subsaharienne. Mais à côté de ça, elle est donc l'auteur de la première monographie consacrée à Jocelyne Saab, La mémoire adomptée, publiée à Beyrouth en 2015. Donc ce qu'elle va nous présenter, elle a fait d'ailleurs un deuxième ouvrage autour du travail de Jocelyne Saab, qui a été présenté aux presses universitaires d'Edimbourg. Et c'est ça qui est important, je crois, pour ce qu'elle va nous présenter. C'est qu'elle est cofondatrice de l'association des Amis de Jocelyne Saab et elle dirige le projet de valorisation des archives de la cinéaste. Une cinéaste qui a eu une activité particulièrement intéressante et impressionnante que vous allez nous présenter. À vous, la part. Bonsoir. Oui, donc je vais vous présenter, je vais commencer par vous présenter le travail de Jocelyne Saab et vous expliquer ensuite ce qu'on essaie de faire avec ces archives-là. Parce qu'en fait, le projet s'inscrit dans une volonté plus large de créer un espace de travail au Liban pour apprendre la restauration numérique de films mais permettre à d'autres projets d'exister et à différents projets de cinémathèques ou d'archives au Liban de trouver d'autres moyens de conserver et de promouvoir à la fois le cinéma mais n'importe quelles images d'archives libanaises ou arabes. Voilà, donc Jocelyne Saab était une journaliste, elle est née au Liban en 48 à Beyrouth, dans une famille maronite. Elle vivait dans un quartier de la partie ouest de Beyrouth, au milieu d'un quartier très très cosmopolite. Et elle a fait des études d'économie sur la volonté de son père qui l'ont fait partir à Paris, où elle s'est prise de passion pour le cinéma. Comme elle voulait faire de l'image, elle a commencé à travailler à la télévision française pour France 3. Et étant arabophone et francophone, elle a été envoyée sur les tournages, c'était en 73, donc c'était le début de la guerre d'octobre, c'était la guerre d'octobre, c'était la guerre au Kurdistan en Irak, c'était aussi la marche de Kadhafi sur l'Egypte pour recréer une nouvelle unité arabe. Donc il y avait beaucoup de choses qui se passaient, ils avaient besoin d'avoir du monde. Et ils ont envoyé Jocelyne Saab comme journaliste alors qu'elle était très jeune, couvrir tous ces événements-là pour le compte du magazine 52 de Jean-François Chauvel, qui était à l'époque un magazine très très regardé, très suivi par les téléspectateurs. Donc elle a tout de suite eu une place de choix qui lui ont permis de vraiment s'engager dans le journalisme. Elle a réalisé pour le compte de l'ORTF une douzaine de documentaires. Et en 75, alors qu'elle s'apprêtait à partir au Vietnam pour couvrir la libération du pays, la guerre au Liban, l'épisode du bus qu'on marque comme étant le début de la guerre civile du Liban, en 75, le 13 avril 75, lui fait prendre conscience de ce qui se passe en fait dans son propre pays. Elle qui a déjà couvert toute la région, tous les conflits régionaux. Et elle décide de rentrer au Liban et de commencer à travailler à titre indépendant pour son propre compte. Parce qu'effectivement, le dernier film qu'elle avait fait pour France 3, qui avait un petit peu aiguillé aussi son destin, enfin le Vietnam, était un film sur la résistance palestinienne et des femmes, qui avait été rejeté par la direction de France 3. Et donc du coup, ça l'avait mis en colère et elle avait décidé de travailler à son propre compte à partir de ce moment-là. Et donc elle se rend au Liban en 74, 75. Et elle réalise le premier film qui a été tourné sur la guerre civile au Liban, Le Liban dans la tourmente en 75, qui est un long métrage qui sort en salle à Paris, qui lui donne justement la visibilité nécessaire pour continuer à travailler à la fois à titre indépendant, mais en vendant tous ses reportages à la télévision française et dans les télévisions européennes, voire internationales, puisqu'elle travaille même pour la NHK au Japon. Et elle réalise comme ça une dizaine de films entre 1974 et 1982, qui couvrent intégralement la guerre civile au Liban. En 76, à un moment où une accalmie permet de réfléchir à la paix, en fait, et que beaucoup, beaucoup ont cru que la guerre était finie en 76, elle a fait partie de ces gens-là. Elle était une fin de guerre qui n'était pas du tout à la faveur du camp pour lequel elle avait pris partie, c'est-à-dire ceux qui se faisaient appeler les nationalistes arabes, qui défendaient l'idée d'un Liban uni contre d'autres milices chrétiennes à droite, qui défendaient plutôt l'idée d'un Liban chrétien, et qui, du coup, Jossine Sabe était perçue comme une traîtresse, puisqu'elle faisait partie des gens qui défendaient le camp des Palestiniens, notamment, puisque c'était aussi ça que l'idée d'une nation unie arabe signifiait. Et donc, elle décide de partir couvrir le Sahara, la lutte du front polisario dans le Sahara occidental, de couvrir la suite de la révolte du pain en Égypte en 77, alors que Saadat est en train d'ouvrir le pays à la mondialisation, et elle va en Iran pour couvrir les lendemains d'une révolution qui était encore perçue comme une révolution dont le Liban aurait pu s'inspirer pour essayer de sortir de cette crise de guerre, qui était la révolution de 79. Donc, Jossine Sabe y va en 81 et réalise un reportage qu'elle appelle « L'Iran, utopie en marche ». Et elle rentre au Liban pour couvrir le drame qui va faire qu'elle va quitter, finalement, le pays pour s'installer à Paris, qui est le départ des Palestiniens de Beyrouth après le siège d'Israël, de l'armée israélienne de Beyrouth. Donc, elle suit Arafat sur le bateau qui va l'emmener vers la Grèce avant de l'emmener à Tunis, et elle décide de s'installer à Paris, et elle prépare son premier long-métrage de fiction. Ensuite, à la suite de ça, elle réalise son premier long-métrage de fiction au Liban, qui s'appelle « Une vie suspendue », qui sort à Cannes en 85. Puis, elle travaille pour la télévision française à nouveau, plutôt en Égypte, pour une série de films. Puis, voilà, elle travaille, elle a par ailleurs un enfant, donc elle travaille aussi de façon, enfin, un peu plus pour la télévision, dans des cadres un peu plus, avec des boîtes de production, dans des cadres plus réglés que ce qu'elle faisait pendant la guerre. C'est un autre travail qu'elle commence à mener à ce moment-là. Et elle continue sa carrière, de cinéaste jusqu'à la fin de sa vie, en fait. En 2005, elle réalise « Dounia », qui est un film un peu plus connu qu'elle a tourné en Égypte, qui est un film de fiction. Puis, elle se tourne vers l'art contemporain, et elle commence à faire de la photographie, de la vidéo, etc., et des installations mix-média. Et elle travaille davantage avec des musées qu'avec du film. Elle est décédée le 7 janvier 2019, des suites d'un cancer. Elle a travaillé jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en décembre 2018, elle sort sa dernière vidéo, qui est en fait un espèce de témoignage d'un grand projet de long-métrage qu'elle était en train de construire pendant trois ans. Et elle sort un livre de photos aussi, qui est un peu une rétrospective de toute sa carrière, qui s'appelle « Zone de guerre ». Elle nous laisse, en fait, avec ses archives. Dis-nous, parce qu'en fait, moi, je travaillais avec Jocelyne depuis 2013, notamment pour mes recherches, parce que je travaillais sur son cinéma. Et donc, du coup, on avait commencé à rassembler ensemble toutes ces archives, à numériser aussi ce qui n'était pas numérisé. Et la sortie du livre, qui était en fait le résultat de ma recherche de master, a poussé Jocelyne à donner accès à ses films, parce qu'en fait, ses films étaient quasiment invisibles jusque-là, parce qu'elle avait très peur du pillage. Et elle avait du mal aussi à ressortir ces images-là. Donc, en fait, le travail que j'ai réalisé de recherche a permis à Jocelyne d'avoir le courage de... Voilà, on a tout rassemblé, on a tout numérisé. On avait de la bêta à l'époque. C'était les bêta qu'elle gardait à Beyrouth. On les avait mises en accès VOD sur Vimeo, afin de pouvoir quand même donner accès aux chercheurs à la matière de ce qui était constitué du livre qu'on avait publié. On a commencé, moi, j'ai commencé à classer ces archives-papiers aussi. J'ai été son assistante, en fait, jusqu'à la fin. Et mon travail de recherche se doublait du travail de création auquel Jocelyne m'associait. Et donc, du coup, au moment où elle faisait son livre « Zone de guerre », on est allé retourner ensemble, retrouver les photogrammes des films qu'elle voulait identifier. Et donc, on a dû refaire le trajet de tout « Où sont les bobines » de Jocelyne Sable. C'était un peu la grande aventure. Elle a réussi à rassembler la plupart. Une partie avait déjà été déposée au CNC et une autre partie était un peu partout. Elle a tout recentralisé et elle en a fait dépôt à la Cinémathèque française. Donc, quand elle est décédée, le fils de Jocelyne Sable, qui n'est pas du tout quelqu'un qui est dans le cinéma, a décidé qu'on pouvait prendre en charge ce patrimoine à deux et me donner la responsabilité de distribuer les films. Et on a décidé de lancer un grand projet de restauration, qui était un peu le projet de la vie de Jocelyne aussi. Le rêve, parce que le projet était quand même beaucoup plus dans la création que dans l'archive. Mais elle avait quand même ce rêve depuis longtemps de restaurer sa filmographie pour en faire un coffret DVD, ce qui devient maintenant complètement obsolète, mais qui a encore du sens, me semble-t-il, d'un point de vue de l'image. Et donc, on a décidé, on a eu la chance d'avoir des copies des originaux des négatifs au CNC, donc conservés en de bonnes conditions. Et on a eu cette exigence de restaurer un maximum de films d'un coup pour ne pas éviter de faire des priorités, parce qu'évidemment, depuis la mort de Jocelyne, les films circulent beaucoup plus. C'est la triste tragédie de nombreux artistes, finalement. Mais du coup, il y a beaucoup de films qui commencent à être très connus, mais c'est quand même une toute petite partie de sa grande filmographie qui a en tout compte 47 films. Et donc, du coup, nous, on a décidé, et on a quand même 25 films en 16 mm qui nécessitent un vrai travail de restauration. Et donc, on a décidé de lancer un grand chantier pour essayer d'en numériser et d'en restaurer le plus possible. Et donc, du coup, on s'est confrontés aussi aux limites des institutions qui ne peuvent pas se permettre de prendre des gros projets comme ça et de donner des clés ni des financements ni des outils assez solides pour pouvoir mener ça avec eux à bien rapidement. Et donc, on a décidé de se détacher parce qu'en fait, l'idée qu'on avait, c'était, avec le soutien des institutions ici et ailleurs, d'essayer de faire le travail de restauration au Liban tout en sachant que le transport des bobines là-bas est inenvisageable et que du coup, il fallait répartir le travail. Finalement, on a dû tout faire avec des moyens très très limités et on a eu le soutien de plusieurs institutions, un soutien logistique, on a eu très peu de soutien financier, mais un soutien logistique de nombreuses institutions qui nous ont permis d'organiser, en fait, une série d'ateliers. Alors déjà, on a eu l'opportunité de travailler avec Mohanna Djakoubi, réalisateur palestinien, à Gant, qui nous a ouvert ses portes. Ils travaillent à l'université de Casque et ils ont un scanner, donc on a pu scanner les films là-bas et commencer à travailler avec le matériel qu'on a scanné là-bas, ce qui était une chance inouïe, en fait, parce qu'on avait vraiment besoin de ce matériel pour comprendre déjà ce qu'on avait comme matériel et il se trouve qu'on a des montages qui sont très différents, des montages qui sont en circulation actuellement et ça, c'est très intéressant aussi parce que la télé a remonté les films qui passaient et ce n'était pas forcément les montages originaux de Jocelyne. À partir des scans qu'on a réalisées, on a eu du soutien pour réaliser une série d'ateliers, l'idée étant de former des techniciens de la post-production, principalement au Liban, à la restauration numérique de films pour pouvoir justement lancer toute une chaîne de restauration qui puisse servir à Jocelyne mais aussi plus tard à pérenniser cette activité-là et créer de nouveaux secteurs d'activité. Donc l'atelier s'est déroulé en trois temps. Un premier temps en ligne où on a rassemblé une quinzaine parce qu'on essaye par ailleurs de faire un réseau entre les différentes archives pour essayer de proposer des services qui puissent permettre à d'autres archives qui se battent dans le monde arabe et qui ne sont pas institutionnalisés pour pérenniser leur travail et pour qu'on puisse s'aider tout simplement parce qu'on a quand même besoin de soutien. Donc on avait réussi à réunir une quinzaine d'institutions beaucoup libanaises mais aussi d'Egypte, de Tunisie, du Maroc, de l'Algérie et de France aussi qui sont en lien avec le monde arabe qui ont assisté à trois jours de séminaires non pas trois jours trois grandes séances de séminaires animées par la Fédération internationale des archives film donc la FIAF qui nous a soutenus qui en fait nous encadrait pour nous donner nous permettre de décrire une charte éthique de comment on restaure une archive et comment on conserve une archive et on a réalisé deux ateliers en présentiel avec des formateurs un à Marseille au Polygon étoilé qui ont accueilli le projet et qui du coup se sont formés aussi à la restauration film ils ont eux-mêmes un scanner 16 mm deux intervenants de la FIAF de la Cinémathèque Suisse et techniciens arrivés du Liban pour se former qui devaient après former d'autres gens au Liban ça c'est des images du mois d'août dernier il y a deux personnes du Polygon étoilé qui ont été formées au logiciel et deux personnes de Beyrouth qui ont été formées par Robert Byrne et Julie Legonidec qui sont venues enseigner à la fois l'éthique de la restauration sur les logiciels de restauration pour vraiment réparer l'image et sur l'étalonnage parce qu'en fait il y a vraiment une charte très précise qui a pour objectif de restaurer sans trahir vraiment le moins possible c'est tout un processus qui est par ailleurs très intéressant il y a deux semaines maintenant l'atelier a été répété à Beyrouth en présence de trois nouveaux participants donc à Beyrouth on a déjà cinq personnes qui sont formées au logiciel et qui vont travailler sur ce projet à partir de maintenant à partir des scans qu'on a réalisés donc l'idée c'est de terminer déjà les 14 premiers films de la session de Beyrouth donc entre 2014 et 82 cette année enfin l'année prochaine en 2022 et de commencer à les faire circuler et étant donné qu'il reste encore beaucoup de films de Jocelyne et qu'il reste aussi deux grandes fictions l'idée est de trouver les moyens de continuer à faire travailler ces gens à Beyrouth et de participer on travaille avec le projet Cinémathèque Beyrouth on travaille avec Nadia Lécol Elnas on travaille avec Post Office aussi et ces trois institutions devraient normalement si tout va bien permettre de même eux-mêmes avoir du travail et permettre de continuer ce travail-là avec d'autres cinéastes aussi et donc par ailleurs notre association se charge aussi de la numérisation de l'intégralité des archives papier de Jocelyne Saab qu'on va essayer de mettre à disposition indexer le mieux possible et mettre à disposition en open source sur un logiciel l'idée c'est d'utiliser le logiciel Atom et de mettre l'intégralité vraiment absolument tout à disposition librement en accès libre parce que normalement l'original selon le vœu de Jocelyne devra être conservé à la cinémathèque française et que du coup si c'est à la cinémathèque française c'est inaccessible pour beaucoup et que ces archives-là elles doivent circuler aussi et qu'elles ne peuvent circuler enfin voilà la possibilité de faire circuler sur internet c'est quand même intéressant et l'idée de ce qu'on fait c'est que comme on se forme en faisant on aimerait on est prêt à essayer de continuer de trouver les moyens de continuer et de s'ouvrir aussi à d'autres archives film et non film évidemment je pense que c'est plutôt vers des cinémas de lutte de cette période-là probablement en relation avec le Liban ou la Palestine sur lesquelles on va pouvoir s'intéresser plus particulièrement parce que c'est intéressant aussi de faire des liens mais voilà notre idée c'est d'apprendre à se former et vraiment de créer un réseau aussi avec d'autres projets comme les archives Boanani par exemple Touda Boanani qui essaie de conserver les archives de son père mais aussi de nombreuses autres initiatives comme ça privées privées mais d'intérêt général finalement qui essaient de trouver des moyens de mettre à disposition des archives qui ne sont pas forcément connues et de mettre en lumière aussi des cinématographies qui ont pu être écartées ou qui ont été difficiles ou qui sont retrouvées aussi parce que les technologies nous permettent aussi de sauver des films qui étaient peut-être difficilement visibles avant et voilà notre objectif c'est d'essayer de participer à ça et d'échanger et de partager en fait les outils qu'on construit pour pouvoir continuer à avancer et découvrir aussi d'autres champs de possibles pour participer à cette écriture aussi de l'histoire du cinéma voilà ah oui je voulais vous montrer un petit extrait parce que c'est quand même vachement bien alors il y a du blabla de bleu c'est chiant donc du coup ça c'est le résultat donc là c'est nettoyé là ça n'est pas nettoyé c'est le résultat du travail de restauration qui a été réalisé sur ce premier film qu'on a enfin fini donc vous voyez il y a quand même un dégradé de nettoyage très fort mais aussi de réparation de réparation de l'image l'image est déchirée le blabla le blabla il était déchiré alors comme vous pouvez constater on a quand même la chance d'avoir des films qui ont été conservés d'excellente qualité c'est pas du négatif c'est du positif c'est du positif inversible c'est filmé directement sur du positif donc la couleur est déjà incroyable en fait mais il y a quand même du travail et je pense que c'est le parfait matériau pour se former en fait à faire un travail plus minutieux avec des archives plus abîmées mais voilà avec tout beaucoup de questions éthiques qui se posent aussi sur le degré de nettoyage de l'image et de qu'est-ce qu'on garde en fait des éléments qui existent sur le matériel original par exemple les scotchs qui existent sur le matériel original qui pour la première copie de positif ont été réimprimées il y a tout un tas de questions en fait qui se posent et qui permettent de réfléchir en fait à qu'est-ce qu'on a dans les mains quand on a une archive comme ça toujours naviguer entre l'artistique et l'archive en fait en tant que comme témoignage merci merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions dans la salle merci beaucoup justement pour poursuivre avec l'extrait que tu viens de nous montrer est-ce que tu peux nous dire deux mots concrètement des enjeux qui se posent à la restauration c'est-à-dire qu'est-ce que en trois quatre cas par exemple alors nous les questions qui se posent là concrètement elles sont logistiques c'est est-ce qu'on va réussir à avoir les moyens de travailler avec le meilleur matériel qu'on ait ou pas parce qu'il y a différents matériaux aussi on a du son optique et du son magnétique et c'est pas les mêmes c'est pas la même qualité mais c'est en fait les machines sont de moins en moins disponibles aussi donc c'est quand même c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir en réseau parce que les machines sont pas forcément faciles d'accès mais sur des questions éthiques on a par exemple la question de savoir est-ce que tu reconstruis une image quand t'as le trait comme ça d'une rayure qui va sur 20 secondes d'image si tu veux effacer la rayure tu vas reconstruire l'image en fait c'est un peu photoshop sauf que c'est à quel moment tu crées un artefact à quel moment tu recrées vraiment l'image que tu avais avant parce qu'en fait tu travailles sur ton image avec l'image qui est avant et l'image qui est après et t'as des logiciels absolument merveilleux qui font la mesure du travail et t'as aussi ton oeil ils ont leurs yeux parce que moi franchement il y a un art du pixel que je découvre aussi c'est absolument fascinant qui te permet de redessiner ou pas certains détails et en fait au risque d'abîmer l'image en fait et bien la fiaf par exemple te dit si les scotchs sont sur le matériel original tu les nettoies si la colle a fait des tâches il y avait des grandes tâches mais tu les gardes tu gardes la trace parce que ça fait partie du matériel original une boîte Lina par exemple Lina ils ne travaillent pas forcément sur les mêmes critères parce que Lina leur objectif c'est de restaurer des images qui peuvent être réutilisées dans d'autres programmes ils vont enlever ce morceau de scotch parce que pour eux il faut une image clean en fait et ce qui est très intéressant c'est que en tant que chercheur tu traverses ces images là et tu traverses ce matériel en comprenant comment Jocelyne a fait son film et donc du coup tu comprends pourquoi il faut garder cette marque de scotch parce que tu vois que du coup tu les vois les cuts il y a 150 cuts dans les enfants de la guerre il fait 10 minutes il y a 150 cuts donc ça fait 300 scotchs c'est énorme en fait et quand tu vois quand tu comprends ce travail là et que tu le vois matérialisé comme ça tu comprends d'autres choses d'un point de vue de la recherche je pense que c'est très intéressant et je pense que d'un point de vue de l'archive aussi et que ça n'altère pas non plus la vue qu'on en a et de toute façon c'est quand même du 16 mm à la base on ne va pas non plus en faire du 4K super clean lisse alors moi j'aurais deux questions c'est très intéressé ah pardon moi j'aurais deux questions alors la première c'est un peu revenir sur toi pourquoi tu as eu vraiment envie de créer enfin de participer à tout ce comité des amis de Jocelyne Saab en quoi pour toi elle est vraiment enfin c'était vraiment tellement important de de retrouver tous ces films et de les remettre en circulation ça c'est la première chose et donc en fait qui sont les autres à côté de toi tu dis que ça y est depuis son décès ces films commencent à plus circuler et en fait j'avais un peu une question on comprend au début qu'elle a été très très militante de vraiment de la gauche radicale proche pas cinéistinienne etc donc est-ce que de ton point de vue ça marquait beaucoup sa pratique cinématographique est-ce que t'as l'impression que ces films ont un peu vieilli ou pas de ce côté-là et qu'est-ce qui fait que maintenant du coup ces films seraient mieux reçus ou on les redécouvre alors moi j'ai commencé à travailler avec Jocelyne avant de savoir quoi que ce soit sur le cinéma arabe et le libre en fait donc évidemment il y a une grande part de subjectivité là-dedans mais je suis arrivée à Beyrouth pour travailler sur ces films et j'ai travaillé avec elle avant d'avoir accès à ces films et je connaissais très peu en fait le cinéma arabe après bon on a commencé à travailler sur tout ça et bon évidemment l'affect jouant beaucoup je me suis pris de passion aussi parce que je comprenais ce que je voyais parce qu'elle me racontait après j'ai fait une thèse sur qui couvre une période bien plus large et qui réfléchit à d'autres cinématographies et à d'autres figures similaires à celle de Jocelyne c'est-à-dire années 70 une femme militante elle veut faire des images parce qu'elle a des choses à dire et ça donne pas une filmographie de 47 films en général ça fait une dizaine de films dans les 70 et à partir des années 80 ça s'essouffle ou alors ça travaille par exemple l'organisme national du cinéma en Égypte et du coup ça change complètement la teneur du propos et Jocelyne a tenu une rigueur politique quand même toute sa vie qui est assez inédite elle a une masse de films assez conséquente et justement elle était très engagée mais elle n'était pas militante elle ne l'a jamais été et elle était vue d'ailleurs comme très naïf par ses compatriotes à l'époque parce qu'elle ne voulait pas être marxiste elle ne voulait pas être communiste elle critiquait tout le monde et elle était très proche des palestiniens mais elle critiquait beaucoup les palestiniens aussi en fait et en fait du coup ça fait que ses films sont très très visibles aujourd'hui parce qu'ils sont très nuancés et elle avait cet héritage aussi de la télévision française qui n'est pas quelque chose qui existe beaucoup dans d'autres cinémas militants arabes qui est d'avoir appris à la télévision d'aller demander à tout le monde leur avis même si c'est notre ennemi juste pour montrer pourquoi c'est notre ennemi on va lui parler et donc on n'est pas dans un cinéma où d'un seul côté où on montre que la misère des palestiniens ou on montre que la misère des libanais de l'ouest de Beyrouth elle était vraiment dans une espèce de détail où ah oui donc on a un problème avec ceux-là on va aller les voir on va leur demander qu'est-ce qui se passe pourquoi en fait il faut tuer les palestiniens et donc du coup on a des gens qui parlent et donc du coup avec le recul historique on a quelque chose de beaucoup plus clair en fait et elle tire notre regard tout en n'en ayant le droit de réfléchir ce que le cinéma militant ne permet pas toujours parce qu'on n'a pas du tout de contre-champ en fait et du coup ça fait que voilà je pense que c'est quand même c'est aussi des images qui sont très importantes et des images qui sont belles de Beyrouth aussi et c'est une filmographie très conséquente et voilà nous on a eu la chance déjà elle a quand même pris soin de ses archives parce qu'elle travaillait sur des archives dans les années 90 au lendemain de la guerre et elle a pris conscience de l'importance de conserver tout ça donc on n'a pas eu de mal à retrouver tout et moi ça faisait déjà 6-7 ans que je travaillais sur ça donc j'ai des facilités pour reconnaître des archives j'ai des facilités pour comprendre des choses que j'ai pas du tout avec d'autres cinématographies et donc je me dis tout ça donne envie de mettre ça au service des films en fait au sein de l'association on n'est pas vraiment nombreux on est dans le comité il y a des amis de Jocelyne très proches du temps de la guerre des parisiens surtout et des quelques libanais et en fait on est deux avec des juristes de projet moi et une juriste franco-libanaise qui s'appelle Jeanine Hanbrad qui gère toute la partie légale qui est en fait assez costaud et moi je fais de la logistique spécialement et on travaille avec beaucoup beaucoup de gens en fait parce qu'on traduit tout en arabe on traduit tout en anglais en français on essaye de travailler avec des gens en Egypte au Liban beaucoup la restauration du Chion est faite au Liban voilà donc avec très peu de moyens mais quand même on a du soutien de mécènes privés surtout un petit peu et de quelques fonds la série d'ateliers a été rendue possible parce que l'Institut français du Liban nous a donné des clés pour pouvoir organiser les choses il y a des choses qui se font aussi parce que le projet est soutenu même intentionnellement mais même s'il n'y a pas vraiment de soutien financier ce qui fait que ça donne envie de continuer aussi c'est un très intéressant en plus comme processus ça change un peu de la recherche classique c'est un peu et est-ce que t'as eu l'occasion en fait est-ce que t'as eu l'occasion du coup de faire des projections à Beyrouth des films que vous avez restaurés devant un public libanais plus jeune qui serait vraiment intéressé par ce regard qu'elle a eu c'est le but là on n'a pas fini du tout du tout du tout donc on est en plein travail mais normalement a priori les films devraient être prêts au début de l'été et le projet enfin cette rétrospective de films restaurés va s'inscrire dans un projet plus large il y a plusieurs associations en fait à Beyrouth qui essaient de travailler sur les images d'archives et qui essaient de faire quelque chose avec ça il y a une association qui s'appelle Nézilikou Lelnaz qui essaie d'ouvrir un stock de films où ils vont conserver des films et essayer de justement on va faire de la restauration là-bas il y a le projet Cinématique Beyrouth qui essaie aussi de faire une grande recension et donc en fait le projet de Jocelyne on essaie de l'inscrire là-dedans pour qu'il ait la place qu'il mérite dans un projet comme ça donc je pense qu'il y aura de l'intérêt mais ils ont beaucoup beaucoup circulé les films c'est deux, trois dernières années même en ligne il y a beaucoup de demandes qu'on freine parce qu'on est un peu déçu que les gens connaissent les films dans l'état dans lequel ils sont maintenant mais on aimerait bien qu'ils les voient et puis dans les versions des montages originaux choisis par Jocelyne aussi mais bon c'est très encourageant de voir que les films sont très demandés et par des chercheurs partout, partout souvent de la scène d'origine libanaise et qui a un vrai intérêt à comprendre l'histoire en fait je pense que là on est dans un état du monde où il faut se retourner un peu sur ce qui s'est passé c'est intéressant il y a beaucoup de jeunes qui veulent participer même à la restauration des films c'est très ils veulent rester au Liban et ils veulent travailler en fait c'est je ne sais pas si vous m'entendez oui c'était une question donc si j'ai bien compris donc c'est l'association qui est le dépositaire maintenant du fond alors ma question c'est est-ce que c'est exceptionnel dans les archives filmiques ou est-ce que c'est fréquent qu'il y ait des associations comme ça qui sont dépositaires de fonds de cinéastes arabes en France ou à l'étranger sans faire une carte générale mais enfin juste la question c'est est-ce que ça c'est quelque chose de très banal ou est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel c'est difficile à dire en général nous on dit l'association a obtenu l'autorisation de disposer des droits des films si on devait avoir l'archive on n'a pas de lieu vraiment enfin on est un peu on n'est pas très nombreux et on n'est pas très installés en fait géographiquement et si on devait garder toutes les bobines qui sont au CNC par exemple on n'y arriverait pas le truc c'est que généralement les films qui sont conservés dans des institutions comme ça qui ont la chance d'être conservés dans des institutions comme ça les ayant droit travaillent avec ces institutions pour ressortir les films ce qu'on aurait pu faire aussi mais ça aurait pris beaucoup plus de temps au vu de il y avait quand même 24 films à restaurer et on ne peut pas demander au CNC de faire plus d'un ou deux par an même si on trouve de l'argent enfin ouais il y a toute une chaîne il y a toute l'histoire du cinéma au CNC et en fait en général les archives privées qui ont les droits qui s'organisent en association sinon on ne peut rien faire du tout elles s'organisent autour de l'ayant droit et parce que les archives sont encore conservées par l'ayant droit et qu'il n'y a aucun endroit de dépôt possible je pense notamment aux archives de Ahmed Bonnemi que tu connais peut-être qui voilà c'est sa fille qui les a et il y a aussi cette espèce de volonté de retour qui est très très intéressante aussi de retour des archives de là où elles viennent c'est-à-dire que les archives de Bonnemi elles sont à Casablanca elles vont rester à Casablanca elles n'ont aucune raison de venir en France mais pourtant tout le monde travaille de France parce que là il y a eu cette migration qui a fait que on travaille d'ici mais pour montrer et pour construire des choses ailleurs et eux aussi ils ont des projets très intéressants ils font aussi des formations ils font aussi des choses pour essayer de même de sensibiliser à l'archive et de mobiliser des gens des jeunes surtout à essayer de prendre en main ces choses-là dans un cadre justement plus de société civile et plus associatif que par les institutions donc ça se fait de plus en plus mais il y en aura de plus en plus parce que les archives remontent et on a des moyens de plus en plus accessibles pour en faire des choses le Polygone Étoilé ici c'est une organisation qui est à Marseille depuis 20 ans et qui là ils ont acquis un scanner 16 mm et 8 mm à destination de la création mais qui en fait peut ouvrir plein de possibles donc là je pense qu'on va découvrir plein d'archives privées qui vont faire histoire peut-être il n'y a pas d'équivalent de l'IMEC l'Institut de mémoire d'édition contemporaine pour le cinéma ça existe ? pour le cinéma non ça n'existe pas mais eux ils ont des archives ciné ils ont ils gardent du film ils gardent de la bêta ils gardent oui un peu dans le prolongement de ce que vient d'évoquer Richard est-ce que tu as l'impression que ce travail que tu as initié à partir de de la personnalité de Jocine Sable que tu as assez bien raconté avec son indépendance et en même temps son militantisme mais sans jamais engagé mais pas militante marxiste ou autre chose enfin quelqu'un de très très libre qui est une caractéristique vraiment forte de Joceline ce qu'elle a réussi à développer dans son cinéma est-ce que tu as l'impression que ce que vous êtes en train de faire parce que c'est toi et un certain nombre d'autres au moment où les révolutions arabes aussi ont fait naître plein d'indépendance dans plein de pays dans tous les pays arabes pratiquement est-ce que tu est-ce que tu as l'impression que ce que vous êtes en train de faire comme réseau parce que tu as commencé à décrire ce réseau mais peut-être tu peux le décrire un peu plus qui entre l'Egypte la France la France où on parle pas seulement de la cinémathèque française mais d'autres initiatives de jeunes de jeunes ou de personnes qui conservent des archives et qui travaillent à les mettre en ligne à les rendre visibles ou bien le Maroc ou bien la Tunisie beaucoup de pays où il n'y a pas parce que c'est quoi en Egypte il n'y a même pas de cinémathèque donc le problème c'est que c'est les jeunes réalisateurs qui en ce moment sont en train de se réapproprier de sauver mais en même temps de retrouver se réapproprier une mémoire qui finalement va disparaître qui est en image et il y a les grands films mais il y a aussi en effet toute la grande histoire racontée par les archives privées ou militantes etc. Est-ce que tu peux juste un peu évoquer ce que ça construit pour toi ce réseau dans l'espace des cinématographies puisqu'on est dans territoire et circulation des cinématographies arabes et de comment elles circulent et de comment aussi les identités arabes ou autres se mélangent et travaillent ensemble autour du cinéma sans qu'on te demande tout le temps tu viens d'où ? c'est pas le problème c'est le cinéma tu viens d'où ? C'est intéressant oui en fait ce qui est très agréable aussi parce que d'ailleurs ça devient plus compliqué quand il y a une rupture générationnelle d'ailleurs j'ai beaucoup plus de mal à travailler avec des gens qui ont réfléchi souvent qui ont toujours travaillé et dans d'autres logiques en fait notamment au Liban où il a toujours fallu tenir la boîte c'est souvent des logiques qui sont aussi très industrielles en fait la post-production au Liban c'est les clips et la pub donc la restauration il faut réfléchir avec d'autres temporalités mais en fait la plupart des gens avec qui on travaille ils ont une trentaine d'années que ce soit au Liban que ce soit en Égypte en Égypte on travaille avec ces matériaux on essaie de faire une espèce de mapping plus qu'un réseau parce que pour l'instant on n'a jamais rien vraiment fait ensemble mais on se connaît et on essaie de suivre un peu ce qu'on fait les uns les autres on travaille avec Cimatech on travaille avec les archives Boanani donc de Touda Boanani qui sont aussi un petit peu guidés par le travail de Léa Morin on travaille avec Nabil Jedwani aussi qui se bat avec son projet d'archives numériques du cinéma algérien on travaille avec Oumam au Liban avec Nadiye Kolenas avec Cinémathèque Beyrouth on travaille avec le Polygon Étoilé qui est un acteur vraiment très central de ce projet-là qui nous accueille depuis le début et qui porte en fait vraiment cette idée aussi d'une circulation nord-sud avec la Palestine avec le Maroc avec beaucoup d'espace en fait et c'est là qu'on voit il n'y a plus vraiment de frontière et on s'intéresse à quoi à qui et en fait là je découvre le travail de Monica ma horreur le travail de cinéaste c'est une cinéaste allemande qui a travaillé pour le compte de l'OLP au Liban qui a filmé les destructions d'hôpitaux palestiniens à l'ouest de Beyrouth et qui maintenant s'occupe de l'archive des palestiniens à la mode à Rome et qui rescanne tout qui rescanne des choses vraiment et en fait ces circulations-là elles sont intéressantes parce que maintenant il s'agit de réfléchir à ce qu'on veut raconter de l'histoire qu'on connaît ou que d'autres ont vécu et qui font qu'on est dans le monde dans lequel on est maintenant et je pense que ce retour-là c'est aussi un retour que beaucoup d'artistes ont besoin de faire surtout au Moyen-Orient c'est vrai que c'est moins flagrant en Europe en Europe on revient sur les matériaux qui font de l'archive mais on revient pas forcément sur les archives mais au Moyen-Orient il y a comme une espèce de nécessité de remettre à plat pour comprendre mieux les choses en Maghreb aussi ouais ouais vraiment et puis il y avait des archives des luttes aussi pour savoir comment on fait maintenant on a plus de tout outil c'est intéressant pour cette jeunesse-là qui s'est encore soulevée en 2019 tu parles des révolutions en 2011 mais là en 2019 ça va toujours pas mieux ils ont besoin de trouver des moyens de vivre autrement parce que comme ça ça fonctionne pas et c'est dur la création elle a se... et j'aime bien cet aller-retour il y a des jeunes ils ont moins de 25 ans qui sont décidés à apprendre la restauration parce qu'ils veulent restaurer toutes les archives de Télé Liban maintenant qu'il y a ce projet de l'INA qui a été lancé et il y a une espèce de fascination pour qu'est-ce qu'on peut découvrir de ça de ce que nos parents nous ont toujours pas raconté et ça c'est une histoire qu'on traîne depuis 20 ans dans l'art contemporain en Liban donc c'est intéressant de voir qu'il y a toujours ce cycle comme si la question n'avait pas été résolue et que des archives comme celle de Jocelyne qui passionnent vraiment cette jeunesse-là aussi peuvent donner des clés qui n'étaient peut-être pas perçues comme des clés avant aussi c'est intéressant de voir l'histoire qui s'écrit par couche en fait comme ça voilà je pense que ce réseau il est aussi là pour qu'on trouve des réponses Merci c'était vraiment très intéressant donc on va rester dans le cinéma mais on va aller en Algérie et donc on va écouter Salima Tenfich qui va nous parler du renouvellement des formes filmiques dans le cinéma algérien et les dynamiques transnationales de coproduction alors Salima Tenfich elle est encore doctorante elle est diplômée en lettres modernes et ancienne élève de sciences poliles elle est doctorante donc en études cinématographiques à l'université de Paris d'Hydro où elle est également à Terre sa thèse dans une approche esthétique et politique porte sur l'histoire du cinéma algérien et notamment sur le renouvellement des formes contemporaines entre glorification et démystification de la fin de la guerre civile au Hirak donc ça va de 2005 à 2019 bon elle a publié beaucoup d'articles dans des revues et des ouvrages collectifs autour du cinéma algérien donc Salima la parole est à vous bonsoir à tous merci beaucoup à Marion et à Tahir pour leur invitation et merci à vous d'être encore là donc voilà j'ai mes images j'espère que ça va vous maintenir un peu éveillé donc moi je vais vous parler du cinéma algérien contemporain sur la période qui part de la fin de la guerre civile en Algérie donc c'est à peu près 2003 jusqu'au déclenchement du Hirak en février 2019 moi je vais surtout vous parler des formes mais pour faire le lien avec la fabrique la fabrication artistique dans l'arabe oui je vais vous parler des formes et notamment je vais insister sur la façon dont le contexte politique peut produire deux types de formes en Algérie avec depuis la fin de la guerre civile un renouveau qu'on pourrait dire bicéphale en Algérie puisque avec l'avènement du numérique la richesse pétrolière du pays l'Algérie a financé massivement un cinéma de glorification nationale d'un côté et de l'autre s'est développé en marge de ce cinéma et de ses productions un cinéma indépendant qui est allé chercher des financements et des coproductions je le disais rapidement ce matin en Europe ce qui a pu être reproché à ces cinéastes d'ailleurs deux mots très rapidement sur ces deux courants du cinéma algérien contemporain pour que tout le monde soit bien au clair avec ce dont je parle donc on a d'un côté un cinéma de glorification nationale qui est je l'ai dit généreusement financé par les et qui se consacre à des héros de la nation et notamment aux grands martyrs de la révolution et c'est pour cette raison là que moi j'ai appelé ce cinéma le cinéma chéhide donc cinéma martyr qui alors c'est des biopics sur les révolutionnaires je le disais donc par exemple Mostefa Ben Boulahid Zabana premier guillotiné de la révolution Crime Belkacem Lotfi donc plusieurs films de Ahmed Rashidi Opération Mayo ou Larbi Ben Mahidi par exemple alors je pense que les affiches parlent d'elles-mêmes donc vous voyez bien un cinéma qui se situe dans la droite ligne du cinéma qu'on a appelé dans les années 70-80 le cinéma Moudjahid le cinéma de l'âge d'or algérien de la période des grandes espérances de l'indépendance de la période socialiste qui a aussi été la période de l'édification du mythe national donc le mythe révolutionnaire notamment qu'au contraire les cinéastes de l'indépendance sont en train de rebattre les cartes et de se réapproprier autrement alors c'est un cinéma le cinéma Moudjahid qui avait obtenu ses lettres de noblesse vous vous souvenez notamment de Chroniques des années de Brest qui avait obtenu La Palme d'Or en 75 et aussi des films de Rashidi qu'on va retrouver justement dans cette période contemporaine avec les biopiques du cinéma chahide donc qui va faire le lien entre cette période de l'âge d'or jusqu'à aujourd'hui de l'autre côté on trouve un cinéma indépendant qui s'appuie sur des coproductions avec l'Europe pour échapper avant tout à la tutelle de l'état algérien et éviter les conséquences donc la censure et les conséquences de la loi de 2011 qui peut faire encourir des peines de prison ou des amendes très importantes aux producteurs et aux cinéastes algériens qui s'aventureraient sur des sujets qui ont été définis comme tabous ou interdits par cette loi de 2011 notamment l'évocation de la guerre d'indépendance ou encore l'évocation de la guerre civile qui en Algérie sans doute vous le savez n'est pas appelée guerre civile mais plutôt tragédie nationale ou avec la périphrase de décennie noire simplement ça là dessus je pourrais y revenir si ça vous intéresse mais c'est un peu à côté du sujet que je voudrais traiter aujourd'hui alors ce cinéma indépendant je l'ai appelé cinéma haïchine donc le cinéma des vivants parce que c'est un cinéma qui est ancré dans le temps présent de la société algérienne contemporaine c'est à dire le temps des désillusions et de la division du peuple algérien parce qu'il se consacre aux vivants c'est à dire à ceux qui ont survécu à la guerre civile et non aux sacrifiés qui sont morts au champ d'honneur pour libérer l'Algérie du joug colonial aussi cette appellation du cinéma des vivants un pied de nez que je fais à Waribou Médienne qui avait eu cette formule en 1975 l'histoire de l'Algérie ne doit pas être consacrée aux vivants mais doit glorifier les morts c'est assez stupéfiant puisque là on retrouve vraiment l'antagonisme que je viens de citer avec d'un côté ce cinéma chahide et de l'autre un cinéma consacré aux vivants alors ces films dont je vais vous parler aujourd'hui pour ne citer vraiment que ceux qui ont remporté la plus grande reconnaissance par les instances de l'hégémonie internationale je pense notamment aux festivals de Cannes de Venise de Locarno ou encore de Berlin donc ces films ce sont ceux de Malek Ben Smaïl avec ses documentaires Aliénation La Chine est encore loin Contre-pouvoir ou encore La bataille d'Alger un film dans l'histoire des films de Tariq Teguia avec des fictions très remarquées par la critique cinéphilique parisienne et plus largement la critique européenne notamment ces trois longs métrages Rome plutôt que vous Inland et Révolution Zenge les films de Karim Moussaoui Les jours d'avant ou En attendant les hirondelles Sofia Djamma Mollement un samedi matin et Les bienheureux ou encore Hassan Ferranik que vous devez bien connaître ici puisqu'il est installé depuis quelques années à Marseille avec notamment ses documentaires Dans ma tête un rond-point et tout récemment 143 rue du désert voilà ou encore celui de Jamel Kerkar Atlal qui avait remporté le premier prix au FIDE en 2016 donc également ici qu'il s'agisse de documentaires ou de fictions les films de cette nouvelle génération de cinéaste se distinguent par le renouvellement des formes et des écritures qu'il propose autant que par la liberté de ton et la recherche esthétique dont ils font preuve en rupture radicale avec le classicisme du cinéma algérien de la période socialiste celui dont je parlais tout à l'heure ce renouveau se situe davantage dans l'héritage de l'avant-garde des années 70 qui s'était fait connaître avec des films comme Tahia Yadidou de Mohamed Zinet Omar Gatlatot de Merzak Alouache en 76 la Nouba des femmes du monde chinois d'Asia Djebar en 77 ou encore Nahla de Farouk Beloufa en 79 qui se situe justement dans la ville de Beyrouth alors comme leurs aînés des années 70 les cinéastes de la période contemporaine post-guerre civile parviennent à leur tour à capter les vibrations du présent c'est ici la formule de Tariq Teghia dans un entretien qu'il avait donné en 2014 donc capter les vibrations du présent à travers des intrigues ordinaires qui mettent en scène des anti-héros fragiles et impuissants confrontés à des enjeux banals dans un pays à l'arrêt en état de sidération puisque je parle d'avant le Hirak je le rappelle en état de sidération depuis la décennie noire et où règne la hogra donc l'arbitraire de l'état et l'injustice le conservatisme religieux et le dégoûtage selon ce terme qu'emploient beaucoup d'Algériens pour décrire cette lassitude amère qu'ils ressentent devant les interdits et la difficulté de faire d'entreprendre ou d'imaginer alors ce renouvellement des personnages et des intrigues il s'accompagne d'un renouvellement des espaces dont je m'attacherai en particulier ici aujourd'hui alors je voudrais d'abord rappeler rapidement que fidèle aux grandes épopées de la période socialiste le cinéma chahide se caractérise par une stricte sémantique des espaces et je m'intéresserai ensuite au renouvellement des espaces dans les films du cinéma Raichin où on verra que ces cinéastes du renouveau s'emparent des espaces de la vie quotidienne autant que des paysages extérieurs dévastés souillés ou en ruines et qu'ils parviennent à les sublimer pour opérer une réappropriation du commun autant qu'une reconquête de l'intime qui contribue selon nous à un processus de démystification vis-à-vis du mythe national d'une Algérie glorieuse et qu'il préfigure par là même le Hirak de février 2019 le cinéma chahide propose une sémantique des espaces alors qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que ces biopiques qui célèbrent les grands martyres de la nation algérienne se déroulent principalement dans quatre lieux la forêt la grotte la prison et le salon et ce qu'on appelle sémantique des espaces c'est l'association systématique dans ces films de chacun de ces quatre lieux à un type d'action spécifique alors on a l'espace de la forêt alors l'espace de la forêt comme vous pouvez bien l'imaginer le maquis c'est le lieu qui est réservé au combat et à la mort c'est le théâtre des moments de gloire et le lieu par excellence du sacrifice c'est-à-dire le lieu de la métamorphose du Moudjahid en Shahid alors là je vous ai mis quelques photogrammes pour illustrer mon propos pour que vous ayez quand même une idée de la teneur de ces films alors là c'était des extraits de Mostefa Ben Boulahid et L'autre fille des films d'Ahmed Rashidi ici Opération Maillot et Mostefa Ben Boulahid encore la forêt alors la grotte c'est le lieu où se réfugient les courageux maquisards là je vous ai mis un photogramme dans le bas de l'image c'est le lieu aussi de la camaraderie entre frères combattants le lieu de la fraternité et puis c'est aussi les moments on va dire de répit dans ces films de guerre ensuite l'espace de la prison je vous ai épargné les images de torture l'espace de la prison c'est celui de la souffrance c'est le lieu de la torture et de l'empêchement de combattre mais c'est aussi comme la grotte celui de la fraternité et de la solidarité entre combattants et enfin l'espace intérieur c'est toujours celui du salon d'ailleurs très peu décoré toujours au mur terne là vous avez la signature des accords déviants en bas avec Krimbel Kacem donc le lieu qui est réservé à la réunion politique au discours nationaliste le lieu où se tiennent les réunions secrètes des chefs du FLN pour organiser l'insurrection et préparer les institutions de l'Algérie nouvelle alors le donc à propos de cette sémantique des espaces ce qu'on peut dire c'est que le nombre limité de lieux où se déroule l'action du cinéma chahide autant que leur indétermination géographique on ne sait pas exactement où se situent ces actions ainsi que leur réduction à une fonction narrative propre contribue selon nous à façonner un espace-temps restreint étriqué et détaché de la réalité à l'image du mythe national d'une Algérie monolithique figée dans le passé et là on va voir à l'opposé les espaces du cinéma raïchine alors d'abord je reviens juste sur une image que j'ai mise tout à l'heure que je n'ai pas commentée qui nous donne quand même une idée de ce cinéma là je vous ai pris un photogramme du tout début de Rome plutôt que vous premier long-métrage de Tariq Teguia où le personnage principal Kamel prend la fuite c'est-à-dire qu'il refuse littéralement le cliché puisqu'il est dans un studio photo et il se fait prendre des photos pour être haraga pour pouvoir se faire faire un faux passeport et ici je l'ai pris en pleine fuite en échappée de ce décor que vous voyez à l'arrière qui est un décor de carte postale écornée qui est bien sûr un symbole de ce mythe algérien d'une Algérie unie glorieuse victorieuse pleine d'espoir et ici le personnage refuse le cliché autant que son assignation à des stéréotypes qui pèsent sur les personnages et protagonistes algériens et on va voir que pour ce qui est des formes ce cinéma haïchine propose tout autant une fuite vis-à-vis des espaces ou de cette sémantique des espaces que je viens rapidement d'évoquer pour le cinéma chahide alors pour ce qui est du cinéma haïchine donc c'est des films qui sont je l'ai dit ancrés dans le réel et dans le présent ces films multiplient quant à eux les décors intérieurs et extérieurs et reprenant le flambeau de l'avant-garde des années 70 une avant-garde qui avait été fauchée par la crise économique des années 80 en Algérie et ensuite qui n'avait pas été soutenue par l'effondrement de l'industrie cinématographique de l'Algérie nouvelle donc ce cinéma des vivants héritiers de l'avant-garde des années 70 il réinvestit la rue algérienne dans le sillage de Mohamed Zinette et de Merzak Alouache où je rappelle que le succès de Tahia Yadidou de Zinette qui était un portrait inclassable de la ville d'Alger en 71 autant que celui d'Omar Gatlatot s'expliquait en partie par le tournage en décor naturel et en prise directe dans des lieux populaires de la capitale facilement reconnaissables par le public algérien donc par exemple le stade Bollorine la cité climat de France ou le cinéma l'Olympia dans Omar Gatlatot ou la Casbah ou le port d'Alger dans Tahia Yadidou et bien dans ces films il en va exactement de même à l'instar des enfants jouant au football dans les ruelles de la Casbah ou dévalant les escaliers de la rue d'Isli pour échapper aux policiers en colère dans Tahia Yadidou pour ceux qui l'ont vu à l'instar d'Omar et de ses amis jouant de la guitare en bas de la cité climat de France et s'échangeant des cartes postales érotiques dans Omar Gatlatot les protagonistes de ce nouveau cinéma reprennent place dans l'espace public on explore ainsi les rues d'Alger centre dans plusieurs de ses films tournés pour Sotaric Teguia en prise directe dans le réel alors là je vous ai mis quelques photogrammes pour illustrer qu'on reconnaît la rue d'Idouche Mourad ici en haut à droite avec le personnage féminin de Zina dans Omar Gatlatot dans pardon Rome plutôt que vous le quartier labyrinthique de la Madrague dans les déambulations de Kamel et Zina toujours dans Rome plutôt que vous dans les bienheureux on accompagne Feriel dans le quartier populaire de Babeloued que là vous voyez dans les deux photogrammes du bas on accompagne aussi Fahim dans celui plus chic de Telemli toujours dans ce film les bienheureux dans Mollement un samedi matin les rues d'Alger centre sont le lieu du harcèlement de Miassa le personnage féminin dans ses trajets quotidiens dans En attendant les hirondelles les spectateurs peuvent identifier le marché messonnier d'Alger dans la scène où Moura Delila vont faire leur course donc ce Moura Delila c'est le couple de sexagénaires du premier volet en attendant les hirondelles dans les jours d'avant les rues boueuses et dégradées sont celles de la petite ville de Sidi Moussa au sud d'Alger alors ces cinéastes ils tournent dans des espaces de la vie de tous les jours et ce faisant ils se réapproprient ces espaces du commun algérien ce qui peut sembler totalement banal pour le cinéma européen depuis les années 60 on peut se dire oui d'accord ça se passe dans la rue ça se passe dans les espaces communs mais c'est totalement quasiment totalement puisque j'ai dit que l'avant-garde des années 70 le faisait déjà mais c'est assez nouveau pour le cinéma algérien et synonyme de liberté et d'affranchissement vis-à-vis de l'image officielle du pays qui a été construite par le cinéma classique et qui est répercutée dans le cinéma chahide contemporain alors ces espaces du commun ce sont des restaurants comme ceux qui conviennent jamais aux gouttes d'Amel et Samir dans les bienheureux qui cherchent un lieu où les femmes sont les bienvenues où elles peuvent fumer et boire aux côtés des hommes et ce qui est fait de plus en plus rare dans leur Alger en tout cas de 2008 puisque le film est censé se passer en 2008 ce sont des cafés comme celui où le médecin d'Ahmen apprend par son ami qu'une femme du bidonville nuit à sa réputation en attendant les hirondelles ou comme celui par exemple où ce réfugié Fahim dans les bienheureux qui vient de se faire gifler par sa mère en pleine nuit en pleine rue et en pleine nuit malgré l'intervention d'un islamiste qui se mêle des affaires familiales dans l'espace public alors ces espaces communs c'est aussi les transports en commun on avait pu voir Omar Gatato dans le bus et ici aussi on retrouve un bus dans lequel Miassa dans Mollement un samedi matin assiste à une masturbation éhontée d'un pervers sexuel ou encore le métro qui ramène chez lui Omar Beloucher le directeur du quotidien francophone El Watan dans le documentaire Contre-pouvoir on trouve aussi des entreprises des lieux de travail ça c'était du jamais vu dans le cinéma algérien donc comme l'agence de topographe qui emploie Malek dans Inlande ou le cabinet d'architecture où travaille Mourad en attendant les hirondelles ou encore le cabinet médical où Samir pratique des avortements clandestins dans les bienheureux on trouve aussi des institutions publiques jusqu'ici quasi inexplorées par le cinéma algérien un lycée celui de Djaber et Yamina dans les jours d'avant des hôpitaux dans chacun des trois volets d'en attendant les hirondelles il faut croire que le peuple algérien est un peuple malade pour Karim Moussaoui un commissariat celui où Miassa ne parvient pas à faire enregistrer sa plainte pour viol dans Mollement un samedi matin notamment Malek Ben Smaïl dans ses documentaires qui fait pénétrer sa caméra dans l'hôpital psychiatrique de Constantine dans Aliénation dans une école élémentaire dans La Chine est encore loin dans une école coranique aussi dans La Chine est encore loin ou encore je l'ai dit dans la rédaction du premier quotidien francophone du pays El Ouatan dans Contre-Pouvoir alors là je vous ai mis les photogrammes vous voyez c'est les films de Malek Ben Smaïl en haut La Chine est encore loin dans une école élémentaire qui se trouve dans le village où a commencé l'insurrection algérienne où il y a eu le premier attentat du déclenchement de la révolution Aliénation en haut à droite qui se situe dans l'hôpital psychiatrique de Constantine où a travaillé le père du réalisateur donc c'est peut-être ça qui l'a aidé aussi à faire entrer sa caméra dans un lieu aussi surveillé et sous contrôle et ensuite c'est des images de fiction des jours d'avant un lycée en attendant les hirondelles un des hôpitaux outre les espaces du commun les cinéastes Aïchine explorent également des espaces jusqu'ici quasi absents du cinéma algérien car jugés impudiques ce sont les intérieurs des appartements algériens alors le salon et a fortiori le salon bourgeois et bourgeois francophone une classe sociale qui était totalement exclue du cinéma algérien classique qui prétendait que l'Algérie n'était composée que d'arabophones et que d'un peuple paysan et unilatéralement rallié au FLN donc le salon bourgeois celui d'Amine dans les bienheureux l'ami d'Amal et Samir qui les reçoit chez lui avec d'autres amis qu'un cas génère nostalgique de l'énergie libertaire d'octobre 88 le mouvement social qui avait précédé la guerre civile en Algérie le salon d'Amal et Samir où ils regardent d'ailleurs Nahla à la télévision une référence à cette avant-garde des années 70 ce ne sont que des exemples le salon de Lila où elle discute avec son ex-mari de l'avenir de leur fils aussi incertain que celui de leur pays on trouve aussi l'espace de la cuisine l'espace domestique de la cuisine donc celle où Zina se prépare un café avant sa journée de travail dans un long plan séquence de Tariq Teguia qui nous invite à apprécier avec elle la durée de ce geste quotidien la cuisine où Samir et Amal se font un goûter pour discuter de leur journée dans une scène de la vie quotidienne celle où Mourad abandonné par sa jeune épouse en caleçon mange seul un bol de céréales Mourad c'est un sexagénaire qui est abandonné par sa femme ou encore celle où Dahmen toujours en attendant les hirondelles se prépare un sandwich à la vache qui rit en guise de dîner alors qu'une énième coupure de courant vient de plonger son quartier dans l'obscurité on trouve aussi l'espace intime par excellence de la chambre et même le lieu le plus intime le lit alors la chambre de Fahim celle de Ferriel et celle de Reda les trois jeunes personnages principaux dans les bienheureux là je vous en ai mis au moins une en haut à droite la chambre des patients d'hôpital psychiatrique allongés ou assis sur leur lit dans Aliénation que vous voyez en bas à gauche ou encore la chambre de Fortune et les lits Sandra des ouvriers des abattoirs d'Alger dans le documentaire d'Hassène Ferrani dans Ma tête à rond-point ces scènes cette intimité des chambres était très rare et très rare au cinéma algérien même si c'est vrai qu'il faut rappeler que dans l'avant-garde des années 70 on trouve notamment la chambre de Lila dans la Nouba des femmes du monde chinois ou celle d'Omar Gatlatot qui ouvre le film puisque le personnage s'adresse directement à la caméra depuis son lit au réveil en enfilant sa chemise avant de se rendre dans la cuisine autre espace qu'on trouve aussi pour avaler le café goudron que lui a préparé sa mère et cette fois-ci totalement inédit dans le cinéma algérien alors ça c'est encore des exemples de chambres avec le lit conjugal de Dahmen au lendemain de ses noces en bas du diaporama totalement inédit je l'ai dit les toilettes et la salle de bain c'est tellement rare que c'est les trois seuls cas qu'on peut trouver c'est en attendant les hirondelles Karim Moussaoui qui va jusqu'à accompagner aux toilettes le personnage de Dahmen le jour de son mariage le temps d'un plan séquence la caméra quitte la salle de danse s'introduit avec le jeune marié dans les toilettes collectives de la salle ne va pas jusqu'à entrer avec lui dans le cabinet mais l'attend devant devant la porte ajourée en enregistrant le bruit de son urine qui s'écoule dans les toilettes et Sofia Djamma encore plus audacieuse qui ose montrer un dos nu et une partie du corps de Nadia Cassi sous la douche dans sa salle de bain puis en petite tenue chez elle dans Les Bienheureux là je vous ai mis les deux photogrammes en bas de l'image ces films ils dévoilent en outre des espaces de liberté que se créent les protagonistes face aux interdits de la société conservatrice et face à l'absence de lieux culturels de lieux de rencontres et de mixités dans une société où l'on étouffe pour citer encore Tariq Teguia qui déclarait dans une interview de 2015 les conditions de vie à Alger restent très difficiles pas de travail l'ennui souvent pas de lieu où voir sa copine la pression sociale et la pression policière une société où l'on étouffe et d'un lieu où l'on étouffe on veut s'échapper et tous les moyens sont bons il n'est question que d'échapper et de fuite dans mes films notre boîte de production à Alger s'appelle Nefa Film c'est-à-dire les films de la fuite ce qu'on voyait déjà dans le photogramme que je vous ai montré tout à l'heure donc cette idée d'une société qui étouffe et qui cherche par tous les moyens des espaces de liberté que les Algériens appellent d'ailleurs des dikis des lieux aménagés pour pouvoir avoir des activités qui sont réprouvées par ailleurs dans la société algérienne alors c'est par exemple la cave aménagée dans les bienheureux là je vous l'ai mis c'est à droite de l'image ou qui est transformée en salon de tatouage où se retrouvent des jeunes pour pouvoir écouter de la musique enregistrer de la musique fumer fumer de la drogue bon interdit pas seulement par la morale mais aussi par la loi ou encore boire de l'alcool en toute liberté et en mixité surtout mais ces espaces de liberté peuvent être aussi une maison en chantier dans Rome plutôt que vous par exemple en bas c'est le photogramme en bas à gauche une maison en chantier qui devient un refuge pour abriter le jeune couple de Kamel et Zina et leurs amis qui peuvent ainsi passer une soirée ensemble en pleine guerre civile à boire et à danser ensemble en mixité ces lieux peuvent être aussi des lieux de liberté peuvent être aussi un abattoir dans ma tête un rond-point un lieu de mort pour les bêtes et de travail pour les hommes mais aussi un lieu de vie où Youssef et Houssin que vous voyez là en haut à gauche et leurs collègues ouvriers dorment se lavent regardent ensemble des matchs de football à la télévision jouent au domino parlent d'amour ou encore se confient leurs souvenirs et leurs angoisses tandis qu'autour d'eux les vaches pendues par un pied égorgées la gueule ouverte se vident de leur sang en gémissant difficile de pas voir dans ce cadre de vie et de travail une allégorie de la société algérienne toute entière vivant malgré tout au milieu de la violence et des horreurs de la guerre civile alors enfin ces films sont axés par certains de donner une mauvaise image de l'Algérie parce qu'ils donnent à voir un territoire dévasté à travers des décors de ruines de décharges à ciel ouvert et de chantiers permanents or il nous semble au contraire que ces cinéastes parviennent par leur regard tendre et par leur style propre par leurs soucis photographiques et de mise en scène à sublimer ces paysages ces paysages qui sont sales et souillés comme ces décharges à ciel ouvert que filme Karim Moussaoui en plan large dans un lent travelling accompagné par la cantate Ich Habgenoug j'en ai eu assez de Jean-Sébastien Bach qui confère à la scène une dimension tragique à l'image du destin du pays ce sont des chantiers perpétuels ou à l'abandon qui construisent l'image d'un pays à l'arrêt ou en lente très lente reconstruction des dalles de béton des monticules de gravats de parpaings des tiges d'acier qui dépassent des maisons aux murs gris en attente d'un étage supplémentaire ces tiges d'acier là qu'on voit un peu partout dans les paysages algériens je vous en mets ici on en voit pas mal ces tiges d'acier qu'on appelle en langage architectural des ferrailles d'attente et c'est ce qui a donné ensuite le titre du court-métrage de Tariq Teghia ce sont des paysages de ruines comme ce village d'Ouled Alal dans Atlal autant que ses habitants qui ont été durement frappés par la guerre civile et d'ailleurs Atlal vous le savez si vous êtes arabophone ça signifie ruine justement des images d'épaves comme celle de la voiture abandonnée au milieu du désert démembrée dans La Chine est encore loin ou encore dans ce même film celle du bateau échoué à côté duquel les petits écoliers vont se baigner dans La Chine est encore loin bateau échoué à l'image encore une fois du pays ou du moins des grandes illusions de l'indépendance si je vous ai mis l'image c'est dommage j'aurais peut-être dû la mettre en plus grand encore cette image d'épave mais ce cinéma donne aussi à voir en plan très large des paysages naturels sublimes des paysages intacts désertiques qui permettent aux spectateurs d'apprécier l'immensité et la beauté de ce territoire qui reste à reconquérir en se réappropriant les clichés du cinéma colonial voire du western américain si vous voulez élargir encore ces cinéastes invitent les spectateurs algériens à occuper cet espace commun qui leur appartient et par là même à se ressaisir de leur destin politique à la manière de Karim Moussaoui qui imagine en attendant les hirondelles au beau milieu du Sahara un ballet de ciganes haut en couleur et en fanfare qui vient occuper le désert dans une scène de délire du personnage et peut-être justement du réalisateur alors pour conclure je dirais que montrer le désastre autant que l'intimité c'est se mettre à nu c'est oser se regarder en face sans détour malgré l'échec la désillusion et les fantômes de la guerre civile mais c'est aussi se réapproprier ces espaces ce territoire longtemps confisqué par l'état algérien pour inviter à l'occuper à reprendre place c'est en cela qu'il nous semble que ces films préfigurent le mouvement populaire massif du Hirak par lequel des millions d'Algériens et d'Algériennes de toutes classes de tous âges et de toutes les régions du pays ont occupé les rues ont réinvesti l'espace public et le débat public depuis février 2019 et pour terminer juste je voulais faire un lien avec une citation de Rachid Boudjedra où il me semble que les cinéastes des vivants semblent ainsi avoir répondu à l'appel lancé par Rachid Boudjedra en 1971 à la fin de son ouvrage consacré au cinéma algérien lorsqu'il appelait de ses voeux un cinéma qui assume donc je cite Boudjedra n'est-il pas temps de faire parallèlement à ce cinéma qui exorcise un cinéma qui assume il faut aussi en finir avec le mythe de la sacralisation qui empêche qu'on s'attaque à des problèmes où l'Algérien va perdre son rôle de héros pour apparaître non plus comme une panacée de surhumains capables de prouesses fantastiques durant la guerre mais un humain assumant sa condition en ce cas-là de médiocre et en ce cas-là de grandiose merci beaucoup Salima pour cette super présentation j'ai d'abord une première question sur le terme indépendance et sur le cinéma indépendant donc on a bien compris que c'était lié à un vide des financements publics pour ce type de cinéma et je voulais du coup savoir que finalement c'est enfin tu l'as aussi dit que c'est indépendant d'un côté mais c'est aussi dépendant d'autres formes d'injonctions d'autres formes de financeurs qui viennent donc souvent des coproductions dans ton cas c'est plutôt français mais disons européen et je voulais savoir du coup tu as parlé des résistances et des critiques que ça pouvait éventuellement poser donc est-ce que tu pouvais en parler un peu plus et aussi tu as beaucoup cité d'ailleurs on le voit là je ne sais pas si c'est représentatif mais par rapport au profil des réalisateurs est-ce que tu pouvais nous en dire un peu plus c'est assez il y a très peu de femmes est-ce que c'est juste un hasard ou pas et est-ce que voilà où ils vivent d'où ils viennent un peu parce que voilà où ils vivent ils travaillent exactement et aussi du coup par rapport à cette question de la circulation savoir quelle était la réception de ce type de cinéma des vivants en Algérie ça fait beaucoup de questions mais super merci beaucoup alors première question sur le rapport à l'indépendance et effectivement au financement qu'on va chercher à l'étranger notamment en Europe rapidement ce matin je l'évoquais et ça avait été l'objet d'une de mes interventions quand on s'était rencontré à Beyrouth donc la façon dont les coproductions de ce cinéma ne répondent pas à des injonctions des guichets européens on peut le lire à travers l'analyse justement des films c'est pour ça que je tenais vraiment à communiquer aujourd'hui sur les formes et en particulier les espaces c'est à dire que si on part de l'idée que ces cinéastes pour pouvoir obtenir des financements traitent des sujets qu'on pourrait imaginer attendus tels que la sexualité l'homosexualité l'affranchissement des femmes l'émancipation des femmes donc on pourrait imaginer que c'est ces questions-là qui seraient toujours attendues et qui leur permettraient d'être financées en fait on se rend compte qu'on ne retrouve pas ça dans ces films c'est à dire que l'analyse des films dément ce postulat qui est en fait un postulat imaginaire à ceci près qu'effectivement il est question de l'émancipation des femmes ça c'est sûr mais il est question d'émancipation de tous et pas seulement des femmes c'est à dire que cette société on l'étouffe les femmes le vivent en particulier puisqu'à cet empêchement et cet interdit que vivent les Algériens s'ajoute la clostration des femmes dans l'espace domestique et la ségrégation sexuelle des espaces c'est sûr mais ces films on ne peut pas les résumer on ne peut pas les réduire à la question d'émancipation des femmes ce serait trahir complètement le contenu et la forme de ces films alors c'est pour les coproductions sur la question de l'indépendance ce terme là c'est vrai qu'il pose problème parce que habituellement on utilise indépendant au sein d'un contexte national on dit c'est indépendant par rapport aux institutions nationales et ici c'est des films qui sont financés par l'étranger alors est-ce que c'est propre comme usage moi j'ai décidé de l'employer puisque justement ces cinéastes trouvent par ces coproductions ou ces financements étrangers un moyen d'échapper à leurs institutions propres puisque contrairement à ce que certains peuvent imaginer il y a beaucoup d'argent en Algérie notamment par le FDATIC il y a des financements c'est pour ça que je présente toujours en parallèle et en symétrie le cinéma qui est financé par l'Etat qui lui est un cinéma institutionnel est financé en partie par le ministère de la culture à travers le fond dédié qui s'appelle le FDATIC le fond du développement des arts et des techniques de l'industrie cinématographique mais aussi par le ministère des Moudjahidines donc le ministère des combattants pas des anciens combattants ce cinéma il est indépendant en cela qu'il s'affranchit de ces institutions nationales ensuite ta deuxième question maintenant trajectoire des réals bon il y a peu de femmes là c'est peut-être parce que j'ai fait le choix de mettre en avant les films qui ont le plus circulé dans les instances les plus prestigieuses de reconnaissance bon mais on aurait pu ajouter aussi Habib Adjahnine et son travail documentaire on aurait pu aussi ajouter Bayabenshir et Fragments de rêve et là j'ai vraiment choisi que ceux qui avaient accédé à une reconnaissance internationale mais il y a aussi autour de ces cinéastes toute une nébuleuse qui circule quand même dans des festivals plus mineurs de cinéastes et notamment tout le travail que fait Habib Adjahnine de formation qui permet à des cinéastes femmes de se former des jeunes cinéastes femmes de se former et de faire circuler leur court-métrage pour le moment ça c'est pour les femmes sur les profils des réalisateurs alors j'ai beaucoup parlé de Tariq Teguia parce que c'est quand même un des précurseurs de ce renouveau lui il commence à faire des films dès les années 90 en pleine guerre civile mais c'est surtout avec son court-métrage Ferraille d'attente que j'ai cité la clôture et Rome plutôt que vous qui va être particulièrement reconnu il a monté sa boîte de production avec son frère qui vit toujours en Algérie et qui est une des figures les plus importantes du MDS le mouvement démocratique et social en Algérie qui est le parti héritier du parti communiste et avant ça du PACS en Algérie un parti qui a été vraiment décimé interdit massacré par Beaumédienne et lui il vient de cette histoire là il est enfant aussi de posants politiques plusieurs fois torturés enfermés en Algérie et lui il travaille donc c'est le fameux vie et travail lui il travaille en Algérie mais il vit à Thessalonique en Grèce et lui il doit avoir maintenant il est né en 66 c'est ma mémoire donc c'est peut-être un des plus âgés avec Malek Ben Smaïl de cette nouvelle génération Malek Ben Smaïl lui il s'est formé à Saint-Pétersbourg et il a commencé donc assez jeune il a commencé à travailler sur des images d'archives justement il a fait un premier film d'archives et ensuite il s'est installé en France mais il a toujours travaillé en Algérie Karim Moussaoui Hassan Ferani et Jamel Kerkar tous ces trois cinéastes ils se sont croisés dans le cadre d'une association que vous pouvez peut-être connaître ici qui s'appelle Chrysalide qui a été une association culturelle qui a très vite monté un ciné club à Alger et qui a permis d'être une forme d'école de cinéma et d'apprentissage à l'image de ces cinéastes qui sont nés en Algérie et qui alors je sais que Hassan Ferani il est venu s'installer ici il y a quelques années mais il a fait toute sa formation on peut dire de lycée et le début de ses études en Algérie où il a commencé à d'ailleurs à travailler sur le tournage de Lies Salem en bas de chez lui de cousine en Algérie à Alger et il est venu s'installer assez récemment Karim Moussaoui pour lui alors lui il vit plutôt en Algérie mais il fait des allers-retours comme la plupart de ses cinéastes et puis aussi comme la plupart de la classe moyenne qui a les moyens algéroises et puis algérienne en général c'est-à-dire que c'est pas non plus propre aux cinéastes Jamel Kerkar lui je sais qu'un moment il était à Marseille un moment à Paris mais lui je n'oserais pas donner comme ça la réponse immédiatement et Sofia Djamma par contre elle je sais puisque c'est une de mes voisines elle elle s'est installée récemment aussi à Paris il y a quelques années après avoir fait toute son enfance elle est née en Algérie elle a fait toute son enfance elle a étudié en Algérie et elle est venue au moment où elle avait déjà fait Molement un samedi matin elle commençait un peu à faire de l'activisme féministe et elle en a eu ras-le-bol de la condition de la femme d'Algérie même à Alger et c'est pour ça qu'elle est venue en France voilà et le public alors ça c'est la question toujours qui tue c'est la question qui tue et qui renvoie à celle que posait tout à l'heure l'artiste palestinien de savoir est-ce qu'il crée pour enfin est-ce qu'il parle d'eux est-ce qu'il représente l'Algérie les Algériens la suite algérienne ou est-ce qu'il leur parle à eux moi il me semble que quand même ces films s'adressent dans une dimension universelle à tout le monde mais ils s'adressent quand même d'abord aux Algériens c'est-à-dire qu'il y a tout un jeu de référence à la culture algérienne là j'en ai pas du tout parlé mais justement au cinéma algérien ancien à des manières de parler de la rue algéroise qu'il faudrait pouvoir traduire avec une autre couleur pour que le spectateur non algérien ou non maghrébin identifie que là tout d'un coup il y a une référence là tout d'un coup il y a un jeu de mots donc malgré tout ces films ils sont surtout vus dans des festivals ils sont surtout vus lors d'avant-première mais ils circulent quand même par bouche à oreille ils sont pour certains diffusés par la télévision alors en France mais comme ça ça revient je pense par exemple au film de Sofia Djamma qui avait été acheté par Arte comme ça a été diffusé par la télévision et que là-bas tout le monde est parabolé le film est retourné et il a été vu mais oui il y a quand même des salles en fonctionnement mais très peu et ces films ils sont surtout vus dans le cadre de festivals et qui sont particulièrement suivis et appréciés notamment les RCB les rencontres cinématographiques de Bejaya qui est un festival totalement indépendant en Kabylie voilà merci Salima je vais poursuivre la discussion en fait sur cette histoire de cinéma indépendant ou dépendant je pense qu'on peut aller plus loin en fait parce que quand tu dis je trouve que c'est peut-être un peu rapide de dire qu'il n'y a pas d'injonction directe et que donc du coup il n'y a pas d'influence moi de ce que tu dis j'ai trouvé ça super intéressant mais de ce que tu dis comprends qu'on a d'un côté ce cinéma un peu figé nationaliste du passé et puis on a quelque chose qui est un changement de code culturel très libéral mais vraiment moi sans connaître c'est à dire vraiment de juste de ce que tu as présenté il y a cette aspiration à une libéralisation culturelle sociale économique qui transparaît là un peu dans tout ça et du coup l'influence elle est là peut-être pas de manière d'une injonction directe mais de quelque chose qui est de l'ordre de ses aspirations un peu qui traverse aujourd'hui les sociétés arabes et j'ai trouvé intéressant que tu appelles du coup cette seconde catégorie la haïchine parce que en transposant ça un peu dans un autre contexte contexte palestinien notamment il y a une catégorie comme ça qui est un peu péjorative par contre de Bednanaïch de cette catégorie de gens d'artistes intellectuels qui ont finalement justement un peu un positionnement libéral c'est à dire qui ont délaissé les causes nationales délaissé les causes sociales pour être dans cette aspiration là en fait nous voulons vivre et du coup là par contre ça prend un peu une connotation péjorative de la part de ceux qui catégorisent cette circulation là et ce jeu d'influence et de domination on en parlait ce matin je pense que c'est des catégories qui ne sont pas évidentes en fait domination résistance mais tu vois là on voit que ce n'est pas évident de dire que d'un côté on a des artistes qui sont contraints et puis de l'autre des artistes qui se libèrent non si c'est évident en fait c'est à dire que c'est aussi binaire que ça en Algérie alors moi je trouve ça génial que tu me donnes le cas de l'attaque qui est faite au cinéma palestinien qui est donc je veux vivre un cinéma je veux vivre je ne connais pas du tout je ne vais pas aller m'aventurer dans des comparaisons mais moi je suis toujours stupéfaite parce qu'au début je ne comprenais pas comment tu utilisais le terme libéral mais là c'est plus clair je suis toujours stupéfaite devant l'attaque que peuvent subir ces cinéastes de faire un cinéma européen ou dit occidental ou subir des injonctions la première chose que je voudrais te répondre c'est que tout cinéaste subit une injonction c'est à dire qu'il n'a pas besoin d'être dans un régime autoritaire totalement il n'a pas besoin d'être dans un pays où il n'y a pas de il n'y a pas de liberté où il y a une censure c'est à dire que n'importe où ici même pour ceux qui déposent des scénarios à des guichets de financement il y a des contraintes c'est à dire que tu dois peut-être parfois répondre à une espèce d'air du temps donc il y a des injonctions de toute façon mon discours c'est pas de dire qu'eux sont totalement libres et dès qu'ils proposent un film ils arrivent à le faire non moi ce que je veux dire c'est que le mouvement il n'est pas dans le sens de comme ce matin ce qui était présenté des bourses qu'on demande en fonction de thématiques là il n'y a pas de thématique c'est des cinéastes qui viennent déposer des projets en disant moi j'ai envie de parler de ma vie quand Sophia Djamma elle fait un film sur la bourgeoisie francophone tout le monde hurle dans les salles ici notamment les enfants d'immigrés algériens et ils disent quoi mais qu'est-ce que c'est que ça mais ça n'existe pas mais ça c'est une Algérie qui n'existe pas pourtant tout le monde je pense ici qui a été algé sait très bien que cette bourgeoisie elle existe et elle elle a souhaité mettre en avant cette bourgeoisie qu'elle a appelée ironiquement les bienheureux pour poser la question de leur complicité ou de leur responsabilité d'avoir laissé ce pays aller vers une forme de bigoterie de conservatisme religieux donc le politique il n'est pas nécessairement dans l'engagement ou dans les slogans il est bien au contraire dans la réappropriation de la représentation de soi c'est-à-dire de dire tout d'un coup on va se réapproprier les images de nous-mêmes et les images de nous-mêmes c'est pas les images de Ben Boulahid ou alors c'est pas seulement si on voulait quand même accepter ce patrimoine imaginaire mais c'est pas seulement ces figures d'hommes puissants et forts avec des corps musclés qui vont droit devant les balles et qui meurent enfin qui les prennent mais c'est bien au contraire et là j'ai pas du tout le temps mais dans les corps qui sont représentés dans ce cinéma ce qui est frappant c'est que c'est des corps maigres musculeux c'est-à-dire il ne leur reste plus que les muscles c'est-à-dire il ne leur reste plus que l'énergie de pouvoir justement marcher ensuite dans la Hirak soutenir vivre mais dans cette idée que non le combat politique il ne se situe pas dans les slogans il ne se situe plus dans la revendication du slogan FLN qui a confisqué ce pays et surtout qui a complètement créé une mainmise du discours politique algérien c'est-à-dire que dénoncer le FLN c'est pas être un mauvais algérien ou ne pas vouloir s'interroger sur les questions coloniales ou post-coloniales mais simplement moi ce que je trouve très très important à rappeler et c'est ça que j'essaie de mettre en avant dans ces images c'est que les images du quotidien les images de la rue les questions les anti-héros ordinaires n'appartiennent pas qu'à l'Europe et n'appartiennent pas qu'à l'Occident il faut arrêter avec cette idée de dire qu'à chaque fois qu'un cinéaste dit du Sud va planter sa caméra il faut absolument qu'il montre une image de révolutionnaire sinon c'est invendu ou alors c'est qu'il montre des images qui sont attendues par les Européens mais non non eux ils montrent leur langue leur référence leur registre enfin tout ce cinéma il est totalement ancré dans la culture algérienne et pour revenir à la définition de Fanon de ce que pouvait être l'aliénation l'aliénation il dit c'est une mise au tombeau de la culture nationale eux ils font tout le contraire c'est-à-dire qu'au contraire ils prennent la culture nationale et ils ne font que la montrer dans tous leurs films dans les langues vernaculaires qui sont employées dans la musique rai qui reconvoque dans les visages dans les corps dans les habits c'est plein d'acteurs non professionnels c'est des manières il y a beaucoup d'improvisation dans ces films donc toutes ces images de l'Algérie contemporaine qui sont plurielles et effectivement qui sont pas habituelles ou alors qu'on pourrait dire qui ressemblent beaucoup au cinéma européen notamment peut-être à partir des années 60 c'est pas une façon d'imiter le cinéma européen c'est peut-être que en Algérie c'est le moment où on a envie de dire nous aussi on va se montrer tels que nous sommes et pas tels qu'on voudrait nous voir ou tels qu'on a pu nous voir oui Salima je voulais juste essayer de rétablir moi ce que j'ai dit ce matin c'est pas du tout que ce genre de cinéma répondait à des injonges j'ai jamais dit ça ah bon d'accord par contre ce que je souligne c'est que j'ai remarqué moi qui vois beaucoup de films arabes et coproduits etc c'est que oui les cinéastes algériens que tu as cités là et il n'y a pas que dans les cinéastes algériens même de cette génération là arrivent à imposer une forme extrêmement personnelle nouvelle et qu'ils arrivent à le faire en effet grâce à des fonds de coproduction européens mais c'est pas toujours si facile c'est à dire que je n'ai pas la clé je ne sais pas pourquoi eux y arrivent mieux que d'autres dans certains cas et non pas à se plaindre de ce qu'on peut appeler des injonctions voilà des injonctions culturelles un peu postcoloniales comme ça existe beaucoup quand même donc ce que je veux dire c'est que oui cela en effet c'est vraiment oui tant mieux c'est à dire que c'est comme si la relation entre la France et l'Algérie et ça c'est positif pouvait permettre ce genre de liberté et ça me fait plaisir de le dire écoutez merci beaucoup à toutes les deux je pense qu'on peut vous applaudir très fort parce que vous avez réussi quand même à maintenir l'audience non c'était très très intéressant et je pense que tout le débat qu'on a eu à la fin il était vraiment très intéressant moi je pense que ces cinéastes ils sont sortis de tout ce rapport compliqué avec la France et la colonisation française tu as la même chose au Maghreb ils s'en foutent ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire et juste peut-être un dernier point parce que ça je ne l'ai peut-être pas assez répété et c'est peut-être là aussi une clé de lecture c'est que pour cette génération le problème c'est la guerre civile c'est plus vraiment la guerre d'Algérie c'est vrai que la colonisation et tout c'est sûr mais c'est vraiment leur problème c'est la dernière rupture de l'histoire en date c'est la guerre civile donc eux ils sont beaucoup plus préoccupés par des sujets qui les concernent directement des vivants plutôt que par ces affaires de la France la colonisation ils ne se situent plus exactement là-dedans écoutez merci beaucoup à tous et merci évidemment aux organisateurs aux très vaillants organisateurs donc je pense qu'on peut tous vous applaudir aussi